Alors c'est vrai que tout ça c'est fantastique sur le papier. Après quand on arrive sur le terrain, l'avant dernière slide était absolument parfaite parce que c'est toutes les questions que je me pose tous les jours et que je me suis posée à la suite des trois topos. C'est vrai quand on travaille sur le terrain à l'hôpital, la mise en oeuvre de tout ça est très compliquée à la fois dans un service ou également au sein d'une filière parce que la filière on est un peu une sorte de melting pot où on essaye de promouvoir tout ceci mais c'est quand même très très difficile sur le terrain. Il y a toujours un décalage qu'on observe au niveau à la fois national mais aussi au niveau européen entre ce qu'on nous demande au niveau institutionnel et aussi les attentes des industriels. Donc il y a des vitesses qui sont très différentes et on est un petit peu sur le terrain un peu au milieu avec pas forcément les moyens parfois des moyens ponctuels mais pas pérennes enfin bref donc on est en accord avec tout ça mais comment résoudre c'est en fait ces frictions ces contraintes pour la mise en oeuvre en pratique en fait. En fait voilà alors il y a évidemment vraiment le PNMR 4 qui va arriver qui sera peut-être un levier on l'espère voilà peut-être des intérêts au niveau des industriels qu'il faudrait plus stimuler stimuler et peut-être une coopération un peu plus marquée entre les industriels et les personnes sur le terrain et les aides qu'on peut obtenir pour vraiment voilà abreuver en fait nourrir en fait vous nourrir de données parce que c'est ça qui va qui pêche peut-être un peu alors je sais pas si vous avez des commentaires là-dessus ou s'il y a des questions dans la salle à ce sujet. j'ai pas l'impression mais oui vas-y oui j'imagine bien toutes les difficultés auxquelles tu te heurtes moi je dirais que vous votre métier c'est de de collecter des données fait de produire des données qui vont être utilisables pour répondre aux questions de la société des patients et du système de soins donc il faut vous aider à financer ça et normalement dans le PNMR 4 on en est à 4 c'est prévu voilà il y aura une un gros point où il y aura quand même une aide à la collecte moi ce que je mon message principal c'était ne perdez plus de temps à gérer la donnée d'un point de vue technologique et toi d'un point de vue de sa gestion technique et administrative parce que c'est trop vous aurez jamais les moyens de bien le faire donc soit vous arrivez à travailler avec votre CHU et ils comprennent vos besoins et ils vous aident soit il faut que vous adossiez à la BNDMR et travailler directement avec les outils de la BNDMR mais il n'y a pas il n'y a pas d'autre choix quoi il y a franchement oui oui toi tu n'es pas d'accord mais si si non mais après quand tu as des données de qualité peu importe le support initial parce que toutes les données s'exportent après elles peuvent être réinjectées dans un autre système ça c'était mon message numéro un et le deuxième c'est il ne faut jamais ressaisir deux fois des données donc tout ce qui est dans le système de santé doit être automatiquement poussé dans votre collection de données voilà ça c'est absolument inhumain de faire autrement et ça ça marche dans ça marche apparemment dans quelques hôpitaux donc il n'y a pas de raison mais il faut une très bonne coopération avec le CHU quoi pour nous ça serait le rêve d'avoir un système de collecte unique de données qui puisse après redispatcher à tous les utilisateurs des données mais alors ça reste quand même quelque chose de pas encore mis en pratique et qui va être relativement compliqué donc nous ça serait le rêve en fait les cliniciens qui sont dans la salle je vois Agnès qui est là nous ça serait le rêve de saisir une fois de pas perdre trop de temps dans cette saisie et que ces données puissent ensuite être réutilisées à tout bout de champ notamment par exemple je pense au niveau Europe parce qu'on est en train de déployer les registres européens c'est pas gagné encore et donc c'est là où est vraiment je pense le travail d'aujourd'hui principal à mon avis il est là parce que sinon on se retrouve avec des duplications des triplications des quadrucations enfin tout ça et alors du coup toutes ces collectes de données perdent tout leur sens je pense par exemple au niveau industriel parfois sur des sujets précis il y a des registres qui se mettent en place en parallèle de ces initiatives nationales ou européennes et donc ça ça pose un souci mais c'est la réalité peut-être un commentaire mais je trouve que le travail qui est fait notamment avec la chaise sur essayer de se dire où est-ce qu'on peut capitaliser à partir du moment où on a une collecte quand c'est possible ce qui n'est pas toujours simple en fait parce que c'est pour ça que je répondais par rapport à ce que tu disais la BNDMR quand elle a été designée il y a longtemps 10 ans l'idée c'était de dire quelles sont les données minimales dans la prise en charge qui peuvent être captées structurées a priori et qui pourront servir plein d'usages partant du principe qu'il en faudra d'autres à un moment donné tu ne peux pas tout faire sur 50 data items c'est juste pas possible donc en fait et l'avantage de cette BNDMR c'est qu'elle suit le soin on manque de tout et après il y a la question d'intégration dans les hôpitaux etc dans les systèmes d'information mais si on part de ça sur cette colonne vertébrale et qu'on se dit ça peut être réutilisé il faut que ce soit réutilisé c'est à dire qu'il faut pouvoir adjoindre des collectes complémentaires qui répondront à d'autres questions parce que les industriels ils ont autant besoin de comprendre l'histoire naturelle de la maladie de pouvoir développer des essais de pouvoir développer etc qu'ils ont besoin de comprendre dans la prise en charge comment les choses se passent donc forcément c'est pas toujours le même outil mais je trouve que la démarche qu'on a aujourd'hui en tout cas va dans le bon sens parce qu'on essaie de capitaliser quand c'est possible alors avec des contraintes parfois réglementaires qui font que c'est pas toujours possible mais moi par exemple la première question moi quand je suis arrivé dans mon équipe souvent j'avais des gens qui disaient je fais une étude à côté je fais d'accord mais pourquoi ça veut aussi dire il faut se préparer 4 ans avant donc c'est 4 ans avant on commence à scanner on essaie de faire un travail pour pouvoir identifier dans le paysage où est-ce qu'il y a peut-être des données et on essaie de travailler du coup avec ceux qui potentiellement déjà en génèrent pour essayer de voir comment notre besoin qui n'est pas forcément le même que la base de données parce que passer d'un registre maladie à un registre évaluation des traitements c'est pas une histoire qui est si simple que ça en fin de compte mais ça veut dire qu'il faut anticiper donc c'est une bonne démarche mais ça va pas se faire en un jour absolument je pense qu'il faut capitaliser comme disait Ségolène sur tous ces entrepôts ces registres etc il faut que tout soit inter enfin travail ensemble en fait je pense que ça c'est très important j'ai juste une question pour la HAS est-ce que vous travaillez avec vos équivalents européens aussi les autorités oui en effet alors on travaille effectivement à produire des guides qui seraient européens c'est-à-dire qui poussent une philosophie des recommandations qui sont partagées par l'ensemble des agences comme la HAS qui font de l'évaluation au niveau européen et on essaye aussi de s'inclure dans des projets qui sont européens donc des projets académiques par exemple de création d'une plateforme d'une base également pour à ce moment-là toujours mieux expliciter et mieux pousser les attentes nationales puisque après si ces bases ont vocation à servir pour générer des données qui seront réutilisées par les agences nationales effectivement il faut qu'elles puissent avoir pris en compte aussi nos propres besoins et peut-être pour revenir à ce qu'on disait juste avant je pense que nous à HAS on a aussi un rôle d'aller expliquer justement aux gens qui vont générer de la donnée quelles sont les attentes pour la finalité d'évaluation des produits de santé parce que ça reste comme une finalité qui est extrêmement importante dans notre système de soins et si on peut dès la mise en place de la collecte pouvoir dire attendez ça vous voulez collecter ça mais peut-être que c'est pas idéal parce qu'en bout de chaîne vous allez obtenir tel résultat mais ce résultat sera peut-être pas utilisable ou interprétable et c'est toujours mieux de se rendre compte 5 ans après que finalement on n'a pas choisi le bon critère ou on n'a pas inclus la bonne population je pense que si on c'est pour ça qu'on essaie toujours d'être dans un rôle de facilitateur et d'expliquer ce qu'on attend je pense notamment un exemple qui paraît trivial mais le choix du questionnaire de qualité de vie par exemple ça reste quelque chose qui n'est pas évident pour les porteurs de projets et ça nous est déjà arrivé de se rendre compte que dans telle étude ils avaient choisi un questionnaire de qualité de vie que nous on n'estime pas du tout approprié et si on avait pu en discuter avec eux ne serait-ce que 3 ans avant on leur aurait dit non mais ne choisissez pas ce questionnaire de qualité de vie et voilà il y a eu de l'engagement à développer à la mise en place d'un questionnaire qui finalement ne sera pas utilisé donc c'est toujours très dommage donc c'est pour ça qu'on essaye de tisser des liens avec les porteurs de projets justement par cet appel à recension parce qu'à partir du moment où on a engagé une discussion on peut parler de tous les aspects de la collecte y compris le choix de ce qu'on va collecter et pourquoi expliquer ce que c'est qu'un accès précoce quelles sont les particularités parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué de se repérer dans les multiples dispositifs qui existent à quoi ça sert pour quel but je pensais vraiment les échanges les discussions nous aussi on prend beaucoup de retours d'expérience aussi des industriels quand ils tentent de mettre en place des contrats des projets avec des académiques parce qu'on essaie aussi de comprendre pourquoi ça s'est pas fait dans certains contextes et finalement nous on a quand même un rôle qui est privilégié parce qu'on échange à la fois avec des industriels et à la fois avec des académiques après bien sûr on s'immisce pas dans les contractualisations mais en parlant des deux côtés parfois ça peut dénouer des situations des difficultés de compréhension merci beaucoup je pense qu'on va continuer pour rester dans le timing mais merci beaucoup déjà aux trois conférences qui étaient passionnantes merci beaucoup